Bonjour Jean-Claude, je suis invité cette semaine de l'écho du mercredi. Vous êtes le managing target, le ou la ? Alors là, je suis mal placée pour vous corriger sur le français. Et vous m'excuserez d'ailleurs pour mes petits votes, mais je crois qu'on peut dire managing target. Il ne faut pas mettre de particules devant. C'est quoi Talent Lab ? Alors, Talent Lab, on est une agence de recrutement à la base et une HR Management Company. Nous gérons les employés dans divers domaines. À ce jour, on gère à peu près 600 employés mensuellement dans les secteurs tels l'informatique, la restauration, l'hôtellerie, retail, un petit peu dans tous les secteurs de l'administration. Et nous travaillons dans ce secteur. C'est facile ou je dirais si simple ? Je ne dirais pas que c'est facile. On a besoin de beaucoup de structures. On a besoin d'être présents auprès de nos employeurs, de nos clients employeurs. Parce que vous savez, en ressources humaines, les problèmes, les soucis, les challenges ne se ressentent pas. On est tous des humains, la différence avec les robots. Et donc à chaque fois, il y a un cas particulier, toute l'attention doit être donnée. Et vous le savez très bien, avec tous ces post-millennial generations, that's coming up, sur le marché du travail, on doit être prêt quoi. Donc on va parler du travail, formation, façon de vivre, façon d'être. Donc là, depuis quelques semaines, les enfants qui ont passé le SI, une partie sont partis vers d'autres études en le SI. Il y a une partie qui sont restées. Bon, il y a toute une polémique, on va pas rendre à cette polémique-là. Mais ma question est, ils cherchent un travail. Comment cherchent le travail ? Vous êtes déjà en management, vous êtes de l'autre côté de la loyerre. Quel genre de personne doit postuler pour tel type de travail ? Alors, on ne peut pas catégoriser les genres de personnes pour faire un matching avec le travail. Vous savez, tout le temps, ce que moi je dis, c'est que il faut avoir le côté académique, le côté technique, expertise professionnelle et tout. Mais là, quand on vient de quitter l'école, ce qui est important, c'est de gagner l'expérience, un peu d'expérience professionnelle. J'entends beaucoup les jeunes qui viennent nous voir quand on fait les entretiens, qui nous disent, ben madame, j'ai pas d'expérience, si vous ne me donnez pas ce travail, alors comment je vais acquérir de l'expérience ? C'est vrai. Et c'est pour ça que quand on vient de quitter l'école, il faut déjà se mettre dans le mind frame que voilà, pour moi mon but, c'est de gagner de l'expérience. « I cannot afford to be choosy », si je peux utiliser le mot, mais de prendre un job qui va me permettre de comprendre le monde du travail. Alors, comment se préparer ? Il y a tout un mindset, il y a tout un frame of mind à développer, à se dire, oui, peut-être que j'aurai par exemple à travailler sur shift dans un restaurant comme waiter, mais qu'est-ce que ça va m'apporter si moi, ce que je veux faire, c'est le marketing par exemple. Alors, quand on est un waiter dans un restaurant déjà, il y a le contact humain qui se développe, le customer service, you're selling your menu to customers, donc on arrive à comprendre. Et très souvent, quand on est préparé à rentrer sur le monde du travail, on peut découvrir que ce qu'on voulait faire avant et ce qu'on a vécu, peut-être dans un stage ou bien un little casual job. Mais au fait, ça change notre perspective. Bien, alors peut-être que c'est génial, fait des petits boulots de fin d'année. Oui. Bon, j'ai des chaussures, il y a vendu quelque chose sur le chemin. Est-ce que ça peut aider quelqu'un maintenant votre jour ? Absolument, absolument, parce que que ce soit le travail que vous faites, il y a un côté de soft skill qui est développé. Et de nos jours, ce que nous, nous recherchons les employeurs, ce n'est pas forcément les degrés, les certificats et tout un joli CV très élaboré. Ce qu'on recherche, we interview for personality. On va démonter ça tout à l'heure. Donc, quelqu'un peut aller faire tout dans son côté, son village, ou sortir de son village, aller voir aussi. Comment on produit quelqu'un ? Parce que là, vous avez parlé d'interview, bon, il faut être dans un moule. Oui, oui. Tantique-là, il voit quelque chose, quelque chose « help a needed », de « homme bien-mère », bien compréhensible. C'est sûrement pour remarquer besoin de bénéficier. C'est comme ça. Oui. Comment aller faire du « on-spot » ? Alors, si on est à la recherche de l'emploi, déjà, il faut se dire que, voilà, si je compte aller faire du « port-à-porte », comme vous le décrivez, c'est peut-être pas trop le moment, parce qu'avec l'Internet et tout, tout ça est devenu très facile. Mais déjà, il faut se préparer physiquement. Malheureusement, on est dans une société où les apparences comptent, qu'on le veuille ou non. Les apparences comptent. La façon dont on communique, ça compte énormément. Donc, you have to prepare yourself dans la tête pour se dire que, voilà, je ne veux pas rechercher un job. Donc, qu'est-ce que je vais dire à l'employeur, « the prospective employer » qui va faire que je serai en train de « market » moi-même ? C'est important, c'est que « market » moi-même. Voilà. On n'est pas à la recherche de travail, on fait du « self-marketing ». Exactement. Donc, on fait le « self-marketing » et le « self-marketing » c'est quoi ? C'est de mettre tous nos atouts en avant. Donc, quand je dis « atouts », « it's attitude, it's experience, c'est ce que j'ai fait académiquement, et qu'est-ce que je peux apporter à votre société ? » Et donc, le « grooming », on a parlé de ça, le « mind-frame » est là. Il faut préparer un petit CV. Quand on quitte l'école des fois, on ne sait pas trop comment préparer un CV. Là, il fait du « popping ». Il voit un « job », ben, il est en train de chercher. Bon, là, il voit un « job ». Oui, oui, oui. Elle paye un « supermarché », il n'a rien celui-là. Comment il doit aborder ça ? Alors, faites comme si vous êtes le gérant du supermarché. Et moi, je suis la personne qui est à la recherche d'un emploi. Je rentre, bien sûr, on est poli, on demande à parler au gérant. Et monsieur Jean-Claude, j'ai vu votre annonce en légendeau, et voilà, dans votre vitrine, je suis à la recherche d'un emploi. Je suis très flexible pour le moment. Alors, la flexibilité est importante de nos jours. Et je suis prête à faire pratiquement toutes les tâches qu'il y a dans votre supermarché pour pouvoir… C'est ça, on arrive. Je suis prêt à faire presque toute la… On n'a pas la peau d'un emploi de quoi. Non, non, vous savez, c'est ça le problème, monsieur le Roi, de nos jours. Je sais que vous me provoquez par exprès, mais de nos jours… Non, je ne provoque pas à jouer à cette question. C'est loin de là de tout ça. Ok. Parce que quand j'entends comme ça, on me dit que… Là, je vais parler hier, moi, je vais pousser des boîtes, alors après, je vais fermer la peau, je vais venir dehors, je vais te demander aussi. Je vais vous dire quelque chose, hein, pour sortir un peu du cadre. Si aujourd'hui, on a des gens stéréotypés qui veulent faire seulement un type de job, on ne va pas progresser. Le monde du travail a évolué depuis l'époque ancienne, hein. Quand je dis l'époque ancienne, on va dire 15 ans, 20 ans de cela, parce que ça progresse tellement vite. Si nous, en tant que chercheurs d'emploi, on n'est pas flexibles sur ce qu'on peut apporter à une société, très vite, on va être en place, ce n'est pas les robots. Et les jeunes, aujourd'hui, on l'a vu, Sophia est venue à Boris récemment, on l'a vu. Il y a la mécanisation, l'automation qui est en train de se faire à une vitesse hallucinante. Peut-être qu'à Maurice, ça prend du temps. Mais regardez, il ne suffit que de googler quelque chose online, le domaine online, et vous allez voir le nombre de postes qui est automatisé. Le travail d'un avocat de nos jours est fait online. Ou il y a le chat box, comme on dit, on répond à vos conseils, vous avez besoin de conseils, vous partez online. Il y a tout ça. Donc, l'attitude est très importante. Si on ne veut pas être flexible, on ne veut pas être prêt à peut-être baisser un peu le niveau, à aller faire quelque chose qui va nous permettre de gagner en expérience et juste target, « I want to be a manager », donc mon premier job doit être un manager. C'est bien de vouloir être un manager, mais il faut comprendre qu'il y a plusieurs étapes à passer. Et si on a quitté l'école, moi, ce que je conseille tout le temps, c'est de ne pas attendre pour partir à l'université, par exemple, et puis d'aller prendre un job. Ou plus vite, là, vous êtes idol, à la maison, chercher un petit job. Ça peut être quelque chose qui soit même un stage où vous perdez seulement un stipend, mais ça compte sur votre CV. Je vais peut-être… j'aime tout le temps raconter mon histoire à mes employés chez moi, en équipe chez moi et à tout le monde, là où je fais les workshops. Vous savez, moi, quand j'avais quitté l'école, je suis rentrée à l'université, à l'université de Maurice. Il y avait le SWAP programme, je ne sais pas, le SWAP programme, je ne sais pas si certains peuvent se rappeler de ça. Et c'était un programme de stage en première année. Je faisais mon degré en économie, mais on m'a envoyé à la MCA, Mauritius College of the Year. Et je me disais, je fais mon degré en économie, what's the connection? Je suis partie là-bas. J'ai commencé à faire un peu de recherche pour la production, etc. Et par la suite, il y a un producteur qui me dit, tu sais, Avila, viens faire un voice test, viens faire un screen test, on va voir si je peux passer à la radio, at least. J'ai terminé mes études après trois ans avec deux ans et demi d'expérience de radio, télévision, research in the production world. Pourquoi vous n'avez pas vu la télévision? Ben, parce que quelque part, je voulais faire autre chose. It was good, it was excellent experience. L'ouverture d'aller faire des entretiens, de voyager avec l'équipe de prod, tout ça, c'était génial. Mais pour vous dire que j'ai gradué avec deux ans et demi d'expérience. And actually, my first job, que je ne m'attendais pas, était dans le management déjà. Oh, si j'avais attendu les deux ans et demi comme mes amis, I wouldn't have reached that level yet. So it actually saved me deux ans dans ma vie professionnelle. Et ça, c'est ça. Dans mon histoire, il y a plein de gens comme ça. Je connais beaucoup d'étudiants de la CCA qui doivent, de toutes les façons, travailler en parallèle. But experience is so important in this day and age. Donc, on a vu le jeune homme ou la jeune fille qui fait du copine. Maintenant, il y a celui qui s'assoit à la maison, qui regarde un avis. Bon, vous vous dressez les avis. Qu'est-ce que, d'un côté, vous mettez? Qu'est-ce qu'il doit comprendre? Et lui, qu'est-ce qu'il doit renvoyer comme information? Parce que parfois, il y a tellement de choses que la personne, ben, dès qu'il voit certaines lignes, Bon, il dirait, bon, c'est ça, c'est pas pour moi. Bon, il aurait pu faire très bien ce métier. Alors, quand vous regardez en annonce, que ce soit online, offline, dans les journaux, c'est généralement deux sections. Première section vous demande les qualifications, vos aptitudes. What I would term comme les hard skills. Donc, degré, HSC, SC, fluent in English, in French, etc. Donc, c'est très important de regarder cette section-là, parce que très souvent, il y a des sociétés que si, par exemple, vous n'avez pas de HSC, ils ne vont pas vous prendre. Ça, c'est one of the criteria, où ils vont faire le short listing des candidats. OK? Deuxième partie, c'est le côté skills and competencies, où là, on parle un petit peu des soft skills. Donc, outgoing personality, je ne sais pas, customer-oriented, qui peut être flexible, travailler des heures supplémentaires n'est pas un problème, travailler sous pression. Donc, on regarde tout ça, and we frame our application based on the job. Alors, l'erreur que beaucoup de jeunes font, c'est qu'ils envoient du mass mailing. Alors, moi-même, je reçois souvent, nous sommes talent-là, mais je reçois DMC, somebody else, qui n'est pas vraiment moi. Et on me dit qu'ils sont intéressés à travailler ma société, mais le nom de la société est mauvaise. Donc, il faut faire très, très attention, parce que le papier que vous nous envoyez, le CV que vous nous envoyez et le covering letter, c'est ça, le first impression humain de vous. Vous avez parlé que je n'ai pas envoyé un benchmark, mais peut-être que c'est ça. Je prends ça sur... Je vais peut-être avoir des outgoing skills, vous connaissez bien, je suis un peu ceci, je suis cela, mais je n'ai pas d'intention. Est-ce que, automatiquement, je peux m'empêcher par... Bon, vous mettez la première barrière, je suis pas d'intention. Oui, oui. Est-ce que cette personne-là doit s'arrêter et dire, bon, on tente un coup, on va regarder, mais peut-être que ça passe parce que... Oui, parce que j'ai quelque chose d'autre, peut-être. Oui, oui. Alors, généralement, d'autre général, on ne... Si la personne, par exemple, n'a pas d'intention, si elle a fait la forme 5, après, a 3-4 ans d'expérience dans le domaine que nous recherchons, on va considérer la personne. Mais il y a des organisations, surtout les multinationales, où elles doivent être par tous les critères. C'est un petit peu comme à Maurice au niveau gouvernemental, par exemple. Vous devez avoir un certain niveau éducatif pour pouvoir appeler pour un certain poste. Donc, moi, je dirais de ne pas hésiter. Si vous croyez que, malgré que je n'ai pas un des critères, mais je peux avoir d'autres qui vont compenser, allez-y, envoyez votre application. Mais l'erreur est de ne pas faire du mass mailing, où, par exemple, on demande un accountant ou un ingénieur. Avec un ingénieur, j'ai des comptables qui m'envoient des CV, ou des admins secretaries qui envoient ça. C'est mal perçu. Et généralement, les organisations vont mettre ces CV-là dans un petit quad. Vous avez dit un certain nombre de magiques CV. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre dans un CV ? Les CV, j'envoie des tonnes, moi aussi, pour m'envoie, parce qu'on fait un petit job dans le journalisme. Il y a certains qui sont sur internet, donc des... Les templates sont là, oui. Est-ce que c'est certain de ça ? Est-ce que les templates sont acceptés par vous, pour les employeurs, ou bien pour faire à sa façon ? Alors, la bonne pratique, c'est qu'on peut utiliser les templates, Jean-Claude. C'est là, c'est à notre disposition. We are living in a new age. On ne peut pas dire qu'on ne va pas prendre les outils qui nous facilitent la vie. Mais il faut savoir les utiliser. Alors, quand je dis qu'il faut savoir les utiliser, il faut savoir qu'un CV ne doit pas dépasser deux pages ordinairement. OK ? Vos détails personnels, c'est très important en gros. Après, bien le côté academic background, mais là aussi, on commence par le plus haut, c'est-à-dire le plus avancé avant, et puis on descend. And then the professional background, en commençant par le plus récent pour aller jusqu'au premier. Si on a les référies, on veut mettre les référies, c'est toujours bon de les mettre. Et, bien sûr, les hobbies et other skills, on peut ajouter aussi. Ah, c'est justement. Comment on sache que j'aime, j'ai une polybrose, je suis un fan de PlayStation, puis j'aime... Oui, peut-être, peut-être... On comprend par trop, c'est une très bonne question. En fait, c'est très important, dans le sens où, si vous dites que vous jouez au foot, par exemple, on sait déjà que you are a team player, parce que vous êtes habitués à travailler, à jouer en équipe. Et dans le football, si le travail ne se fait pas en équipe, ben, on va être au bas de la ligue, ou bien à la sixième position. Si elle dit à voir quelqu'un, j'adore jouer au... Donc là, c'est comme ça. Strategic thinking. Donc ça, ça nous fait penser. Bien sûr, c'est pas une garantie. On va devoir interviewer la personne pour savoir. Mais déjà, we know that cette personne-là aime les jeux de stratégie, donc peut-être que l'analyticalité... C'est quelqu'un qui a fait une histoire de trois mois. Vous savez, maintenant, on est tellement mobiles dans le monde, on était au centre d'Europe. Un mois, c'est ici. Deux mois, c'est là-bas. Trois mois, ici. Six mois, jusqu'à après on recommence. Mais son CV, c'est le patient. Justement, c'est ça, au fait, le souci qu'on a de nos jours. Quand on regarde les CV, il y a beaucoup de jobs propres. Et c'est pas quelque chose juste qu'on a amoré. C'est quelque chose... C'est un phénomène qu'il a depuis quelques années, avec les nouvelles générations qui montent. Alors, c'est bon d'acquérir de l'expérience. Si on peut justifier pourquoi on a sauté de l'un à l'autre en si peu de temps, c'est bon. Mais à un certain moment, quand on regarde les CV, où il y a cinq, six jobs dans l'espace de trois ans, par exemple, c'est pas bien perçu. Déjà, ça peut décourager l'employeur à vos shortlist pour un entretien. Donc, vous perdez vos chances. Et l'employeur, ce qui est normal, va se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe si la personne vient chez moi ? J'investis. Je lui donne toute la formation qu'il faut. Et puis, après trois, quatre mois, c'est parti. Donc, c'est pas bien. Mais, if you can justify, for example, ces différents stages que vous avez suivis, so be it. Il faut faire très attention. Vous savez, long of the days, où rentrer dans un job, c'est seulement l'âge de la retraite. 60-65 ans. 60-65 ans. De nos jours, on dit que passer trois ans, quatre ans dans une entreprise, it's fair. On a assez de temps pour maîtriser le domaine dans lequel on travaille. Et puis, c'est le moment de bouger à aller à autre chose. Ça va, mais we need to be careful of that. Donc, le CV est fait. Comment on va en avoir une lettre normale ? Est-ce qu'il faut enregistrer la lettre ? Est-ce qu'on veut être le manager, le HR manager ? Ou bien, à qui envoyer ? Alors, on voit une annonce, on veut envoyer. Donc, généralement, dans l'annonce, on va vous dire à qui envoyer. Comment faire ? De nos jours, il y a les job portals, où on peut upload le CV directement. Il y a des annonces qui vont vous demander un covering letter. Donc là, c'est important de mettre le covering letter. L'aide de motivation. L'aide de motivation. Bien sûr, autant que possible. On regarde les templates, les samples qu'on a online. Mais après, on tient de l'aspiration dessus. On ne fait pas du plagiarism. Parce que très vite, ça s'entend quand on le voit. Vous allez voir quatre, cinq fois. Oui, ça se voit déjà. On arrive à dizaines et quels sont les templates qui ont été faits. D'après, quand vous voyez que quelqu'un a mis du temps pour écrire, que ce soit sur un PC ou à la main, d'écrire sa lettre de motivation. On ne comprend pas du CV. Il y a quelqu'un qui a pris quelque chose que vous avez vu et revu. On ne pourrait pas avoir. Déjà, nous dans notre psychological mindset, on est déjà en train de cadrer cette personne-là, de catégoriser cette personne-là. Donc, une personne qui a utilisé un template, on va regarder le template et puis on passe au CV. On ne porte pas trop d'attention. De toutes les façons, il faut savoir que le covering letter, c'est bon à voir quand on demande. Il ne faut pas aller mettre trop d'efforts dessus parce qu'à la fin du jour, ce n'est pas le covering letter qui va vous faire gagner votre job. Ce qui va vous faire aller à l'entretien. C'est votre CV, l'expérience académique, professionnelle, etc. qui va vous faire gagner le job. Mais il faut autant que possible personnaliser le covering letter en donnant sa propre histoire, en racontant un peu l'histoire de ce que j'ai fait et ce que donc, avec l'expérience que j'ai, What will I be able to give to you as a company? Bon, la lettre est envoyée, vous avez reçu, vous avez screené, voilà. Là, vous faites votre part du métier, vous l'appelez, vous l'utilisez de venir dans un, pour prendre en compte, une première ou une deuxième, pour une série d'interviews. Quelle doit être sa réaction? Qu'est-ce qu'il doit faire? La personne doit se préparer pour un entretien. Répondre et dire, alors oui, bonjour madame, même si c'est bon, vous l'appelez, bon, vous allez à bon. Oui, on peut faire ça, quelle heure, quel jour. On va voir ce qui est du l'entretien. Un petit souci qu'on a à Maurice, et beaucoup d'employeurs qui peut-être vont regarder cette vidéo-là, vont sûrement dire, ah oui, oui, on a le problème de nos choses. À Maurice, vous savez, c'est difficile pour nous de dire non et de ne pas faire plaisir à quelqu'un. On est chaleureux, une population chaleureuse et tout, mais très souvent, quand on appelle des candidats, surtout pour les postes, avant de dire un petit peu unskilled, si je peux utiliser le mot, très souvent on dit oui madame, mot pour venir, et puis on arrête, on ne voit pas la personne le jour de l'entretien. Alors déjà, il faut savoir que si vous ne venez pas à l'entretien, et que vous avez dit oui, vous êtes certainement blacklisted de cet employeur-là. Vous savez quand même Jean-Claude, quand on a pris quand même l'effort de voir, d'analyser le CV de voix, que cette personne-là a du potentiel, et que la personne vous dit oui, je viens madame, sans problème, ça se passe un peu trop. Il n'y a pas un interview session qu'on organise, ou que mes counterparts en nature organisent, on voit zéro nos choses. Il y a tout le temps des personnes qui ne viennent pas. Alors, tout à l'heure là, je vous disais que we recruit for personality, we recruit for attitude. Si au préalable, on est en train de mentir et dire oui, et de ne pas prendre sa responsabilité après, mais il y a des gros question marks qui viennent après, comment cet employé-là va être sur le monde du travail, dans mon entreprise. Donc comme employeur, malheureusement, on n'est pas là pour être gentil tout le temps. We have to get the business going, we have to get the work done. On ne peut pas se permettre d'avoir des gens comme ça. Donc le rendez-vous est à 24 heures, qu'est-ce qu'on doit faire? Tenez la recherche, comment se coupe-cheveux, mes jolies garçons, mes jolies filles. Absolument, alors selon le poste, bien sûr, il faut s'habiller en circonstance, ok? Sur l'internet, il y a des tonnes de tips on how to dress, comment se tenir, comment s'asseoir, etc. Mais the first thing that you have to do, c'est d'aller google. Vous savez, de nos jours, tout est accessible online. On a toutes les informations sur n'importe qui, n'importe quoi online. Il faut en profiter. Pas juste aller sur Facebook et Instagram, etc. To socialize. Mais utiliser l'outil informatique pour rechercher sur l'entreprise combien d'employés, c'est quoi le mission, le vision, tout ça pour comprendre. Et non pas pour aller regurgiter tout ça comme tel lors de l'entretien, non. Mais de pouvoir se situer sur moi-même. C'est-à-dire, ok, je sais que cette entreprise-là est dynamique, avant-garde, etc. How do I portray myself in that sphere? Donc, comment est-ce que moi, je peux leur dire, leur montrer que oui, au fait, je suis la personne qui a vos valeurs déjà. Mais parfois, c'est-à-dire, peut-être quand on est bien habillé, on est bien sapé, je ne vais pas répondre des mots de Maître Gims. Mais parfois, on voit d'un niveau, c'est tellement simple qu'on se sent avec un petit gauche. Qu'est-ce qu'on fait? Ou, tous les porteurs, on voit d'un joli bâtiment et après, on n'a pas l'habillement. On fait que, directement, on est choqué. Alors, l'habillement, le physique, ça tient. C'est très important. Mais il ne faut pas perdre en focus l'objectif. On est très souvent déstabilisés. Quand on est candidat qui part sur un entretien, mais s'asseoir de l'autre côté de la table comme interviewer, c'est facile. On peut lui dire, mais pour un candidat, ce n'est pas évident. Mais il faut être tout le temps focus sur le résultat. J'ai besoin de travailler. J'ai besoin de gagner en expérience. J'ai envie de travailler ici, dans cette entreprise-là. Je ne vais pas me laisser déstabiliser. Be confident. Know who you are. Know your abilities. Et vous avez 15-30 minutes to showcase all of that. It's now or never. Vous savez, très souvent, avec l'expérience à des recruteurs, on vous dit que dans 15 secondes, on sait déjà, dans les premières 15 secondes, on sait déjà. Si on va recruter la question. Si vous avez fait la mise en programme, vous avez fait simplement 15 secondes pour savoir, bon, c'est vu ou c'est pas vu. Nous devons vérifier notre première impression, est-ce que c'est vrai ou pas. Alors, très souvent, quand je suis dans les workshops avec les jeunes, pour leur donner les interviews, tips, etc. Je leur dis que déjà, la façon de marcher, de rentrer dans la salle d'entretien, ça va beaucoup parler de vous. La façon dont vous regardez votre intervieweur dans les yeux. Et vous shake hands. Already, if it's with confidence, you know that half the game is one. Mais parfois on est ainsi, à côté de nos concurrents. Je mettrais concurrents, concurrentes, ceux qui cherchent un travail comme ça. Oui. Vous avez des figures qui sautent de la salle, vous avez l'impression qu'elles sont passées dans une machine à m'apprécier. Je sais, il y a certains protocoles qui font que les candidats qui sont passés par interview passent par un autre chemin pour quitter. Mais voilà, je suis quelqu'un qui saut de l'autre. C'est frustrant. Comment je vais rentrer ? J'ai déjà l'impression, j'ai le vestiment qui est noué. J'ai toute la pression familiale. J'ai toute la pression familiale. Seulement que je dois avoir un travail. J'ai peut-être tous les moyens de ne pas comprendre comment vous appeler. Je suis dans un vide. Là, que faire ? Vous savez, ça arrive, je ne vous dis pas. Ça arrive très souvent, surtout quand on n'est pas sûr de soi. Be self-confident is very important. Et se préparer vous permet d'avoir une expérience un peu plus agréable, à mon le dire. Vous savez, en entretien, c'est pas mal un bulldozer qui veut à tout prix vous écraser. Non, on a besoin de comprendre. Est-ce que vous avez les atouts ? Vous avez les traits ? Vous avez les skills pour prendre ce job ? Il faut se préparer. Quand je vous dis se préparer, regardez les questions qui peuvent être posées et préparez les réponses mentalement. Ne pas noter sur papier non plus. Attention que vous apprenez par cœur et puis c'est par ça. De nos jours, on utilise beaucoup les competency-based questions. Alors, les competency-based questions, c'est des questions où on va vous demander de nous donner des exemples de votre vécu ou de votre other work experiences. Sur, par exemple, un cas où peut-être l'équipe ne travaillait pas. Qu'est-ce que vous avez fait ? Donc, il faut préparer mentalement les réponses. Il faut chercher dans sa tête déjà, ne pas venir fait cléver, personnalise, faire une interview. Là, à moins que vous soyez super brillant, you will succeed. Mais il faut vraiment se dire que I focus, leave everything inside. Si vous faites de la méditation, méditez un petit peu avant de venir à l'entretien. Il faut laisser tous deux côtés, là. Parce que là, vous avez ces 15 à 30 minutes, là, to shine, to make it or break it. Et si vous ne raccordez pas l'importance qu'il faut à cette épreuve-là, effectivement, vous allez sortir un peu déstabilisé. Est-ce que c'est un peu plus sympa de voir, dans l'interview, pendant que vous êtes dans la salle d'attente ? Vous n'êtes pas dans la salle de torture, on vous donne un formulaire, on vous fait revendre. Ça sert à vérifier que la personne n'a pas menti, parce que j'ai un côté que la maison a brodé quelque chose de très intéressant. Mais quand là, il vient, vous avez son écriture, donc vous pouvez avoir une idée plus précise de ce qu'il fait. Des fois, c'est pour vérifier les renseignements, pour voir l'expérience, l'écriture sourit. Mais c'est aussi peut-être pour avoir les informations d'une façon plus structurée que dans le CV. Donc, on demande au candidat de remplir. Vous savez aussi que des fois, on vous demande de faire des tests. Donc, faire des tests d'aptitude, personality test. Vous savez, de nos jours, on met beaucoup d'enfants sur le emotional intelligence. Donc, c'est très important d'être emotionally intelligent et à montrer que, voilà, vous pouvez réagir sur vos pensées personnelles dans une certaine situation. Comment vous savez ? Vous savez, c'est une question que ma fille m'a posée. Si je vais à l'interview, comment je m'habille ? OK. Oui, oui. Et c'est une diversity qu'on doit respecter aussi. Oui. Alors, il faut être classique. Il faut savoir qu'on vient dans un entretien pour démontrer ce qu'on a là. Pas vraiment ce qu'on a dans les apparences, nos artes physiques, etc. Donc, big, decent. Ça, c'est number one. Quand je dis decent, donc, si on aime les décolletés, on les met. Mais on sait c'est quoi les limites, par exemple. Pour les filles, on dit que les jupes, ce que je recommande, c'est sur les genoux. Ou plus long, mais pas plus court aussi. Maquillage sobre, pas de bling bling bling, tout ça. Il faut prendre du temps de se soigner, le look bien coiffé. On demande à ce que les cheveux soient attachés. Au niveau de bob, vous savez, la bob, c'est très tendance pour le moment. Oui. On peut le garder, la bob, mais du moment que c'est en haute, white wound, et c'est bien revenu. Une question dans une autre question. Oui. Maintenant, vous savez que les enfants sont tatoués. Il y a certaines cintures qui n'aiment pas le tatouage. Oui, oui. Et d'autres qui font du piercing. Alors, comment ils font ? Donc, quelqu'un qui peut penser qu'il est tatoué, il peut se sentir stigmatisé par rapport à ses besoins. Parce qu'il aime être tatoué, il est aux envies. Je ne sais. Ou c'est dans sa culture. Alors, nous-mêmes, on travaille avec des clients qui, par exemple, n'aiment pas le tatouage ou le piercing. Le piercing, bien sûr, c'est pour les health and safety reasons, vous savez. On ne peut pas avoir qu'un dos piercing tombe dans une assiette, par exemple. Imaginez. C'est la restauration. Pour la restauration. Même dans le service, il y a des hôtels qui n'aiment pas trop que le tatouage soit apparent. Alors, si vous êtes de cette catégorie de personne, when you're coming to interview, si vous voulez assumer vos tatouages et vos piercings, ça va. Mais forcément, il faut savoir que l'entre-intervieweur va, à un certain moment, vous demander qu'est-ce que vous comptez faire, est-ce que ça vous donne de même... Est-ce que vous mettez dans votre papier nos tatouages ? Dans votre temps, nos tatouages, nos piercings, nos piercings ? Ah, non. Parce qu'on... C'est stigmatisé quelque part. Je comprends. Quelque part, ce que ça permet, c'est d'empêcher que les gens perdent leur temps et ils viennent dans un entretien pour rien quand ils ne vont pas être sélectionnés. Mais vous savez, dans tout, on a un élément de flexibilité. Si la personne est correcte pour couvrir son tatouage qui est peut-être dans le bras, we are flexible as well to the extent that company policy le permet. Le piercing, si vous êtes OK pour l'enlever pendant que vous êtes au service, bah tant mieux, il n'y a pas de souci. Il va falloir rester, mais il doit rester discret. Il doit rester discret. Mais ça dépend des employeurs, hein, on ne parle pas de votre général, là. Donc, l'interview est fait. On arrive au moment de se... de se... de se critiquer. Pas du... pas du tout, hein, la personne, le jeune homme, la jeune fille. C'est la fameuse phrase, on va vous téléphoner, on va vous mettre en contact avec lui, il y a d'autres formules diplomatiques. Qu'est-ce qu'il doit comprendre ? Bon, euh, c'est pas des hidden formulas qu'on est en train d'utiliser, hein. Chaque société a leur façon de procéder, et ça veut simplement dire qu'on a besoin de temps pour revoir votre dossier, et on fait savoir en bonne et due forme. Mais rien ne vous empêche d'appeler après quelques jours, si vous n'avez rien entendu, pour demander les nouvelles. J'ai posé cette question-là, etc., parce que parfois j'entends des jeunes, vous savez, j'ai fait une interview, on m'a dit, d'attendre, deux mois sont passés, trois mois sont passés, ils sont toujours à temps. Non, non, il y a un travail, j'ai un travail qui... l'affaire pourrait être. Est-ce que, au bout d'une semaine, au bout de deux semaines, un mois, je dois dire, bon, je recommence le cycle d'avis, d'aller trouver du travail ? Avant de se quitter à l'entretien, il faut déjà demander, dans combien de temps est-ce que vous allez me laisser savoir ? Bien sûr, c'est pas une bonne pratique de laisser un candidat attendre des thèmes, non. Ça, c'est pas correct, et il faut que, quand même, the company gets back to the person. Mais, après une semaine, deux semaines, si vous aimez vraiment cette entreprise-là, passez un petit coup de fil ainsi. C'est tout à fait normal, et puis, entre-temps, passez à autre chose, recherchez autre chose aussi, au cas où ça ne fonctionne pas. Une semaine, deux semaines passées ? Waouh ! C'était fun son, bonjour M. Hintel, nous vous avons compris, heureux de ça, machin. Par question, quand est-ce que vous pourrez me joindre ? Quelle est la réponse qu'on a donné ? Il n'y a pas eu... Je pense que, dans deux semaines, il peut travailler comme un peuple aussi, il a besoin de nourrir. Oui. Parce que ses parents, il a besoin d'une ducale plus souple. La réponse va être en fonction de votre réalité, vraiment. Si vous n'êtes pas déjà en emploi, et que vous n'avez pas de notice à donner, par exemple, là, anytime, le plus vite possible. Il n'y a pas de mal à dire, tout de suite, c'est aujourd'hui, si vous voulez. Mais, si on est déjà en train de travailler quelque part d'autre, vérifiez le notice period, c'est-à-dire, le préavis qu'on doit donner avant de quitter le job. Respecter ça. Vous savez, dès le moment, il s'est petit. Tout le monde se connaît. Il est tourné. Il ne va pas se côtoyer. Exactement. Il faut tout le temps faire les choses, tant professionnellement, comme il se doit. Donc, on se prépare, on fait la rentrée le lendemain. Tu sais, comment on se prépare psychologiquement pour rentrer dans le nouveau job ? Ah déjà ? Que ce soit un jeune qui rend son premier bon nombre là, ou quelqu'un qui change. Oui. Parce qu'il a voulu changer de bon nombre. Il a une mort. Oui, oui, oui. Ou bien, pour des raisons x, y, z, il est obligé de changer d'un autre. Alors déjà, ça dépend de la personne. Il y en a qui n'ont pas besoin de préparation parce qu'ils savent déjà what they want in a job. Mais d'autres, en général, ce que je dirais, c'est déjà de mettre dans sa tête que la discipline est primordiale, la ponctualité. On doit s'assurer que the first day and the rest of the days actually, on arrive à l'heure. Alors très souvent, les jeunes, ils pensent que quand vous commencez à 9h, 8h30 du matin, c'est à 9h du matin que je passe à travers la porte. Non. Quand on dit que your start time, c'est 9h, you should be working at 9h, donc 15 minutes avant de rentrer au travail. Donc, des jours de pluie, tout ça, on peut comprendre. Il faut tout le temps être avant l'heure pour faire bonne impression. Il faut se dire montamment aussi que voilà, je pars dans un nouveau environnement et j'ai besoin d'être, d'avoir un open mindset pour absorber la façon de faire, la culture de l'entreprise, de sorte à ce que je m'adapte. L'adaptation n'est pas facile, ça demande des fois plusieurs mois qu'on s'adapte dans une organisation, mais il faut être ready for change. Si on se dit, je rentre dans une entreprise, ben moi, j'ai eu trois A déjà en HSI, mon DSA comme tout, bien sûr l'expérience va être différent que si vous allez avec toute l'humilité d'un nouveau, d'un apprenti, qui maintenant commence son cheminement, là c'est différent. Là, you will stand to gain much more. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui sort de l'école qui va montrer son app, parce que parfois on lui dit, ah, vous savez, j'ai des employés, mais j'ai l'impression que je suis dans une cour de collège. Comment il peut régler ça ? Comme si ce sont des enfants qui sont dans la cour. Oui, au fait, c'est à l'employeur de régler ça aussi, mais c'est aussi aux employés de comprendre que quand on est dans une entreprise, il y a une discipline, il y a un certain rigueur qu'il faut respecter. De nos jours, vous savez, j'aime beaucoup parler des différentes générations, parce qu'effectivement, il y a une différence entre la génération Z ou post-millenials et la génération X, au moins, et vous, nous y étions. Moi, je suis un baby boomer. Déjà, ok. Ok, donc, baby boomer, oui. Vous avez des personnes qui sont en train de travailler, ils sont dans la deuxième générale, ils sont dans la deuxième générale. En fait, à cette époque-là, on devait prendre n'importe quel job qu'on trouvait, on devait stick to it, parce que c'était difficile de trouver un job. Mais cette génération qui sort là, actuellement, qui ont les 20, 21 ans, même génération des années 95 à montée, à l'en dire, c'est des jeunes qui ont des valeurs un peu différentes. Alors, un employeur, pour pouvoir s'adapter et empêcher cette atmosphère de cours de récré, il faut que l'on les comprenne. We have to understand who they are, qu'est-ce qui les motive et qu'est-ce qui les attire afin de donner the best of themselves. Si on est là comme des autocrates, des autoritaires qui vont venir dicter et tout, this new generation doesn't adapt well to that. Ils ont besoin d'être valorisés, they need to be seen as, comment dire en anglais, des collaborators, et pas des gens sur lesquels on les impose des choses. Il faut donner, passer le temps, il faut investir dans la formation de ces jeunes-là et aussi dans tout ce qu'on dit soft skills training. Comment un employeur, quelqu'un qui a fini de semaine, bon, il pensait que c'était le job de sa vie, mais non, il croit que le patron n'est pas celui qui pensait, le supervisor est en train de faire, produire, produire, il n'est pas à son rythme. Qu'est-ce que vous êtes en tant que headshot que vous êtes? Alors, il faut comprendre la personne, qu'est-ce qui s'est passé depuis le jour de l'entretien jusqu'à maintenant. On doit passer assez de temps avec l'employé, ce n'est pas de ce que vous êtes en tant que headshot. Il faut se dire que X Benjamin ou peu importe qui c'est, qui a très bien fait son entretien, qui va rentrer dans le job et « he will hit the ground running » comme on dit. La formation est primordiale, l'accompagnement est primordial et « winning the trust of that person is important ». Alors, ce n'est peut-être pas le rôle de headshot en premier lieu de gérer ça, mais le « immediate reporting line », le superviseur immédiat, qui doit être assez formé à gérer les nouveaux entrants, à les faire s'adapter. Donc, tout le temps, comme je veux dire, « more induction sets the pace ». Donc, tous les armes de ce superviseur, du manager ? Oui, en quelque sorte. Si le problème ne se règle pas, là, headshot va intervenir. Mais si on fait les choses comme il se doit, c'est-à-dire que l'entreprise aussi… Vous savez, quand vous recrutez quelqu'un, c'est pas… c'est à la personne de se prouver, mais c'est aussi à l'organisation de prouver à cette personne-là que « you are the right place » by giving you, dès le premier jour, le « right overview » de l'entreprise, bien comprendre c'est quoi votre rôle au sein de tous les départements qui existent, et de donner la formation et le « handing over » ou le « training » dépendant de la situation. C'est-à-dire qu'on passe dans une étape d'un jour, deux jours de formation, de connaître un peu… Oui, l'orientation. 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 Ça, c'est très important. Et puis, de mettre des « reviews », des différents timelines pour faire des « reviews » avec le nouveau recrut, pour voir comment ça se passe après une semaine, après deux, trois semaines, etc. si tout se passe bien ou pas, et vraiment d'identifier les problèmes à la source, et ne pas attendre que ça agrandisse et puis pas une grosse explosion, on ne sait plus si on veut rester dans l'entreprise ou pas. Donc, le jeune demoiseau et la jeune demoiselle qui sont dans l'entreprise, il y a des relations humaines. Donc, comment agir ? Comment faire ? Peut-être que cette formation va taper dans l'œil de quelqu'un ou de quelqu'une, il y a une sorte de relation qui va se créer. Parce qu'on connaît à Maurice, il y a des infirmiers qui se sont mariés avec des infirmiers, des policiers qui sont dans la même station ou la station qui est un peu… Comment… comment… Comment c'est vrai ? C'est ça. En gros, tu peux dire que quand on comprend avec lui. Bon, la maison c'est la maison, mon village c'est mon village, mais là je suis là pour lui, il y a une jolie jeune fille qui rentre un peu dans mon idéal. Ça, c'est ça. Et alors, comment faire ? De son côté et de votre côté, de l'être humain. Je ne sais pas parce que si il y a des compagnies interpersonales, je ne t'en ai pas compris. Alors, c'est une très bonne question. Ça arrive très souvent. J'en ai vu plein, même si c'est un demande d'entreprise. Déjà, en tant qu'employé, vous devez comprendre c'est quoi le policier de la société. Si la société ne permet pas qu'on se marie par exemple avec son collègue, ou bien qu'il y a des relations, etc., qui est généralement le cas, ce n'est pas accepté. Là, il faut respecter et se dire que, ok, dans le monde du travail, on garde tout professionnel. Si après en dehors, vous voulez être amis, vous voulez être plus qu'amis, à vos devoirs. Mais il ne faut pas « bring it to the world of work ». Parce que là, bien sûr, ça risque d'avoir des petits soucis disciplinaires. Je voulais dire que vous travaillez avec votre mari. Donc, si quelqu'un ici, dans votre bureau, tombe amoureux de quelqu'un ou quelqu'un, vous n'avez pas le droit de lui dire « bon, écoute, c'est pas pour moi ». Déjà, dans notre société… Déjà, la tête, vous ne faites pas ce que j'étais en train de me dire. Dans notre entreprise, déjà, c'est assez ouvert. On est, on regarde, you know, on a case-to-case basis, mais on est assez ouvert de toutes les façons là-dessus. Bien sûr, de temps en temps, il faut rappeler aux personnes que voilà, « the world of work, at work, la discipline et le rigueur », qu'on n'oublie pas cela. Et ça, moi, généralement, ok, mais si dans la politique de l'entreprise, ce n'est pas accepté, là, c'est autre chose. Pareil comme, oui, moi et mon époux, on travaille ensemble, c'est vrai, mais au travail, on est « in un respective role ». C'est difficile à gérer, mais pas impossible. Donc, parfois, c'est quelqu'un qui accepte. Alors là, comment, moi, en tant qu'employé, je vais chez mon superviseur, je vais aller chez mon manager, la personne est là depuis X, il connaît tout le monde, il a mangé boire, comme on dit à Maurice. Et si je lui ai dit « t'es-moi au HR », vous dites « bon, écoutez, il y a quelqu'un là, il est en train de me horceler, disons, on va prendre l'horcèlement de l'ego vraiment horceler ». Horcèlement, oui. Qu'est-ce qu'il doit faire parce qu'il n'y a pas d'expérience ? Et surtout, ne pas rester tranquille, parce qu'être horcelé, ce n'est pas correct, ce n'est pas permis, c'est un « arrestable offense » de toutes les façons, et il ne faut pas avoir peur d'en parler. Que ce soit le type d'horcèlement qui existe, il faut vous recevoir immédiatement avec la personne auquel vous êtes le plus à l'aise. Je ne vais pas dire de courir directement au niveau HR, si vous n'êtes pas à l'aise avec le HR, mais de prendre quelqu'un qui peut-être a un petit peu plus d'expérience, est-ce que vous travaillez un peu plus d'années d'ancienneté ? Et de prendre conseil et de « report the matter » parce que ça, c'est quelque chose de très, très grave. Et si ce n'est pas coupé tout de suite dès que ça arrive, ça peut vous rendre « very unhappy », « frustré » et tout au temps, vous allez laisser une carrière professionnelle de côté, qui prenait peut-être une certaine direction à cause de cette situation-là. Il faut le « report » tout de suite. J'ai connu des cas où même on a dû accompagner l'employé, lui donner un accompagnement psychologique. Ce n'est pas quelque chose de facile. « Report it as soon as you have even the slightest doubt ». Même si c'est un supérieur qui est à très bon niveau, comme je dis très bon niveau, il est au calme. Vous savez, peu importe le niveau, la discipline est pareil pour tout le monde. Et si cette personne n'arrive pas à gérer son serve-discipline et son « having the mind attitude at work », vous devez faire quelque chose. Je pense qu'en tant que jeune qui rentre dans le marché du travail, il ne faut pas se sentir que non, les autres ont le droit de me boulier, de me boulier, de me boulier, de faire ce qu'ils sont en train. Il y a aussi le ministère du travail qui protège bien les employés sur cet aspect-là. Ce n'est pas l'avis des autres personnes. Peut-être que vous avez des contacts. Votre relation avec le ministère du travail est bien meilleure que celle-là. Parce qu'on le dit bon, vous savez… Oui, il y a beaucoup de cas, M. Jean-Claude, dans l'île Maurice, mais il faut vraiment analyser « each and every one ». Je viens à Londres, j'ai 4-5 mois. Mon patron me dit qu'il n'a fait quelque chose qui n'est pas trop légal. Disons qu'il y a une petite froute. « Qu'est-ce que je fais là ? » « Hé, il faut pas de ça pour moi. » « Faites ça pour moi. » « Vous savez, une des qualités qu'on recherche, c'est l'honnêteté et l'intégrité. » « You have to live by your values, but also by the professional values que le monde du travail vous demande. » « S'il y a quelque chose qui n'est pas correct, oui, on a peur de perdre son emploi peut-être. » « Mais at the end of the day, si vous refusez de faire ce travail-là, peut-être que… » « Vous pouvez la voir. » « Que ça va open up something better for you elsewhere, sinon pas là-bas. » « Je vous ai interrompu, je m'excuse. » « Non, non, ça va. » « Le whistleblowing, c'est quelque chose de très bien. » « Mais si on ne peut pas venir avec les preuves concrètes et utiliser les évidences concrètes, » « Effectivement, ça devient difficile. » « Mais bien sûr, we keep the investigations on. » « Un whistleblower va vous dire qu'il y a une certaine fumée qui commence à sortir quelque part et d'aller faire des investigations. » « On va aller un petit peu vite. » « Oui. » « Cinq ans sont passés, dix ans sont passés. » « Mais la personne, bon, il excelle dans son humain, mais il a bien un meilleur package. » « Ça, ça va. » « La médecine. » « Comment sortir ? » « Comment bien partir ? » « Comment bien partir ? » « Number one, c'est de faire savoir à l'employeur, là où je suis actuellement, tout de suite. » « Et de dire que voilà, malheureusement, j'ai bien réfléchi et je vois que j'ai des meilleures opportunités là-bas. » « Au contraire, on me demande un mois de préavis que je respecte et je vais donner. » « Et je vais collaborer à trouver un remplaçant et à faire le rendez-vous comme il se doit. » « Alors, on boucle tout ce qu'on avait de pending, bien sûr. » « On ne laisse pas tomber l'entreprise parce que quand même l'entreprise vous a bien support pendant les différentes années que vous étiez là. » « Et puis, on bouge à autre chose. » « C'est normal de devoir bouger de temps en temps. » « Des choses, mais parfois, j'ai entendu dire que la personne dit, « Bon, tu ne veux pas dire, je te paye un mois. » « Que cela, ce qui n'est pas fini n'est pas fini. » « Il faut accepter, il ne faut pas accepter. » « Pourquoi ne pas accepter ? » « Je ne sais pas. » « Si on vous paye pour rester à la maison et passer des vacances d'un mois à la maison avant de prendre le nouveau job. » « Pourquoi il y a ces deux écoles de concert ? » « Il y a une personne qui dit, « Bon, tu dois travailler avec moi pendant trois mois. » « Je suis strict là-dessus. » « Si tu travailles pendant trois mois, c'est à toi de me payer les trois mois. » « Et l'autre qui vient de leur prenez dit, « Bon, allez, bon, le médecin, il est fou maintenant. » « Ça dépend des secteurs. » « Il y a des secteurs où c'est très sensible, où peut-être ce n'est pas facile de trouver un remplaçant. » « Là, on exige que la personne travaille et fait son « handing over » proprement, termine un projet avant de bouger à autre chose. » « Mais il y a d'autres secteurs où, si on sait que la personne reste, la personne peut faire des dégâts ou causer préjudice à la société. » « Donc, bien sûr, depending on your track record. » « Donc, les deux secteurs, à la maison qui a été votée, à la maison qui a été retournée. » « Tout ce que votre employeur vous a donné, dans le général, doit être retourné, à moins que c'est dit autrement. » « Mais est-ce qu'on est réellement, disons que le travail, c'est hyper important pour compagnie qui devait apporter des millions et des millions. » « Est-ce que je dois signer un document où quelqu'un me dit, « Bon, tu sais, tu es sur le projet. » « Un coût de fidélisation. » « Tu ne dois pas en parler à ton nouveau employeur, ni à la presse, ni à la chaîne. » « C'est un peu normal, c'est un peu normal. » « Il y a des employeurs qui le mettent déjà dans le contrat de travail, c'est-à-dire préalable. » « Vous le savez déjà que respecting confidentiality in any form, c'est primordial. » « Et d'autres qui vous demandent de le signer à la fin que pendant votre notice period, vous n'allez pas endommager les fichiers, etc. » « Je pense que là, c'est agreement between two parties et c'est quelque chose de normal qu'on demande. » « Donc, à la fin, on remercie. » « Parfois, il y a une petite fête, on a fait ça de faire une partie. » « Il y a un document qui est très important maintenant, c'est le fameux document, recommandation. » « Quand est-ce que je dois demander ça avant que je quitte la campagne ? » « Si j'ai besoin, dans trois ans, tu me demandes. » « Il y a une recommandation de ton employeur, on aimerait savoir ce que tu faisais un peu. » « Qu'est-ce qu'on fait ? » « Normalement, avant de quitter, c'est bon de demander une lettre de recommandation avant que votre employeur vous oublie aussi. » « Mais ça peut être demandé après trois ans, si vous demandez une recommandation, qu'est-ce que la personne va pouvoir dire ? » « C'est vrai. Donc, demandez. » « Bien sûr, il y a des sociétés qui ne donnent pas de lettre de recommandation. » « Il faut le savoir. » « Ce que la loi nous demande, comme employeur, c'est le Certificate of Employment. » « Ça, c'est très important. » « Mais testimonial, recommendation letter, ça dépend de la politique de l'entreprise. » « On n'a pas parlé sur l'esprit dans une interview, comment on a le droit de côté sous ? » « J'aimerais terminer là. » « Il faut que les gens ne comprennent pas. » « Il y a le rêve et il y a la réalité. » « Et négociable, 10 000 euros. » « Alors, il va y avoir 12 000, il va y avoir 15 000, je ne sais pas combien il veut. » « Comment on n'a pas dit qu'ils sont là ? » « Alors, bien sûr, on a le minimum expected salary dans notre tête psychologiquement. » « C'est qu'on peut vivre avec 10 000, d'autres 12, d'autres 15, etc. selon notre standard of living. » « C'est une question à poser, mais ne pas être fixé dessus dans le sens où on dit non, mais pour moi, c'est 15 000. » « Sinon, je ne vais pas t'intéresser avec le genre. » « Donc, vous dites autant que, yes, on a besoin de travailler pour les sous, mais aussi lors de l'entretien. » « Si on met trop d'emphase dessus que voilà, pour moi, c'est les sous qui comptent à mon tour. » « C'est un facteur important. » « Oui, c'est un facteur important, mais ça démontre que peut-être l'employé n'a pas les sous. » « Il va juste venir, do the street minimum à la fin du mois, gagner ses sous, etc. » « On a besoin des personnes avec attitude, comme je vous l'ai dit depuis le début. » « The right attitude, the right personality. » « Et si une personne a cette attitude que nous regardons, normal que l'emphase sur les sous ne pas être de la même façon. » « Mais il faut négocier, il faut aller parler. » « La communication est très importante. » « Comme dans n'importe quelle relation, que ce soit avec papa, maman, les enfants, en couple. » « La communication est très, très importante. » « Alors, il faut venir avant que la frustration monte, monte, monte. » « Aller de l'avant. » « Bien sûr, tout est dans la manière dont on parle. » « Vous m'avez promis ça. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Est-ce que je peux m'attendre à cela ? » « Il y a des trucs qui ont changé. » « Est-ce que c'est ma performance, par exemple, qui n'est pas à la hauteur ? » « Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer ? » « Pour terminer, on a donné quelques insights aux jeunes qui sont en train de regarder les produits merveilleux. » « Quels sont les travails qui sont les plus demandés actuellement ? » « Alors, les travails les plus demandés actuellement sont bien sûr dans tout ce qui est domaine digital, informatique. » « Il faut voir un peu dans le futur aussi. » « Il ne faut pas regarder le maintenant des choses parce qu'on est dans une société qui évolue. » « Quand on regarde un peu les « jobs of the future », on voit qu'il y a beaucoup de jobs qui vont tomber. » « Par exemple, tout ce qui peut être mécanisé, tout ce qui est des tâches ultimes, par exemple, ça va partir. » « Alors, situez-vous, dites-vous bien que vous allez être sur le marché du travail, pas tout de suite, mais dans 3, 4 ans, 5 ans peut-être. » « Et at that point in time, par exemple, qu'est-ce que la robotisation va faire sur le marché du travail ? » « De nos jours, ce qu'on recherche et ce qu'on dit, in terms of people who will have a guaranteed future, c'est le côté creativity, strategic thinking, le côté hospitality. » « Tout ça, quand vous réfléchissez, c'est quand même des emplois que les robots vont avoir du mal à accaparer. » « Et puis, choisissez un secteur qui vous fait plaisir, bien sûr, we have to be in a job that we like, in a sector that we like. » « Quels sont les jobs que les employeurs sont, quelqu'un qui voit ça, peut-être qu'il va aller à la fin, peut-être qu'on a besoin de 8 heures, de mécanicien, qu'est-ce qu'on a besoin actuellement ? » « Quelqu'un qui veut avoir un boulot en une semaine, deux semaines, qu'est-ce que les employeurs sont en train de demander ? » « Alors, pour le moment, là, c'est début de l'année, tout le monde est en train de recruter, donc les jobs dans pratiquement tous les secteurs sont open. » « Bien sûr, dans le côté de l'hospitalité, restauration, ça, on en demande tout le temps. » « Vous voyez même qu'il y a des partenaires de croisière qui n'ont jamais assez de personnel, donc if that's a field that interests you, go for it. » « IT, c'est très, très demandé, nous membres du manœuvre dans le secteur informatique, allez-y. » « Les sciences, tout ce qui est biotechnologie, etc., moi, je considère tout ça des secteurs à opportunité pour le futur. » « Marketing, customer service, the world is out there, il faut juste savoir où vous vous situez par rapport à ça. » « Il y en a même un qui dit que vous êtes en train de faire une plateforme pour les entrepreneurs, c'est vrai ? » « Effectivement, oui. Donc on se rencontre la prochaine fois, quoi ça, oui. » « C'est quelque chose qui est effectivement dans les plans pour aider les entrepreneurs, justement. » « À déjà vu, Moussapière, merci beaucoup, bon courage. » « Merci beaucoup, Jean-Claude. » « Merci beaucoup, Jean-Claude. »